... C'est donc la deuxième édition de Mouv', un événement constitué à Grenoble il y a trois ans pour permettre à tous les acteurs des mobilités, des chercheurs, des acteurs économiques, des associations, des collectivités, de croiser leur regard sur les transitions qui sont devant nous. Pour cette deuxième édition, nous avons choisi avec l'ensemble des partenaires grenoblois de dédier Mouv' à la transition autour des véhicules motorisés, une transition sur trois pieds, la transition des motorisations évidemment, quitter le diesel et le fossile pour aller vers les carburants d'avenir. Une transition qui est urgente pour tout le périurbain, c'est autant un enjeu environnemental qu'un enjeu économique et de pouvoir d'achat pour ceux qui font des dizaines de kilomètres par jour. Les nouveaux carburants coûtent moins cher que les carburants les plus polluants et les plus morbides. Une transition aussi autour de l'usage des véhicules motorisés, c'est toute la question du covoiturage, avec une ambition d'être pionnier dans ce territoire et de voir naître la première voie dédiée au covoiturage. Puis une troisième transition, c'est celle de la possession sur la commune de Grenoble. La moitié des véhicules possédés ne sont pas utilisés plus d'une fois par semaine, autant dire que nous avons un potentiel de partage des véhicules. Le partage des véhicules, c'est aussi une merveilleuse façon d'avoir plus de liberté au lieu de posséder un véhicule et d'en dépendre, on peut en posséder à plusieurs des centaines et choisir celui qui est adapté à son besoin. Nous avons une génération pour réussir cette révolution, une génération pour la réussir. C'est un enjeu qui nous est rappelé par les scientifiques du climat, un enjeu qui nous est rappelé par les jeunes qui marchent tous les mois. C'est un enjeu que nous réussirons parce que tout l'écosystème se met en mouvement. MOVE, c'est un écosystème qui prend à bras le corps, qui embrasse les défis des transitions.